ouais yo les gars c'est saxy donc j'ai vite fait parler de deux trois trucs avant parce que j'ai fait en fait un live de 30 minutes au total ça a planté ça n'a pas voulu marcher sur toutes les maps et autres enfin bref rien a marché du tout donc là du coup ce gameplay à la base c'était un commentaire en live donc là vous avez pu voir que j'ai loupé la triple donc j'ai fait un petit gameplay au sniper tout en ramassant aussi la nouvelle mitraillette là le pacificator je crois que c'est ça oui et donc j'étais dégoûté je me suis dit tant pis tant qu'à faire autant proposer quand même un gameplay quoi pas très long histoire que je puisse vous parler quand même de quelque chose parce que c'est vrai que 30 minutes bon je parlais pas trop et tout donc au final ça va par contre du coup je vais vous parler surtout de cette map du coup je vais parler aussi de mes impressions sur les vastes maps du sniper en général voir si c'est bien ou pas sur ces nouvelles maps et ce que je pense du pacificator donc déjà moi avant toute chose c'est mon coup de coeur mirage celle là elle est vraiment mais vraiment vraiment bono quoi il ya des il ya moyen c'est un truc de fou et là vous avez pu voir qu'au début j'ai j'ai loupé une bonne tri plongée j'étais assez blasé quoi surtout que j'étais en live non non tout j'aurais pu mettre la triple bon et au final j'ai rien fait donc là c'est un gameplay à match à mort je vais pas faire domination et j'avais pour faire dix minutes de vidéo je trouve ça un peu long moi je préfère quand c'est bien court comme ça au moins je parle pendant toute la vidéo il n'y a pas de blanc et au moins je sais de quoi je vais parler donc alors pour ces maps donc après on a je connais plus plus du tout les noms des maps donc ce que je vais faire c'est que je switcher sur mon écran je vais regarder en deux deux le nom des cartes donc ouais on a donne il qui est dans la neige enfin la première map de la neige sur black ops donc c'est dans les ap les alpes en france quoi qui est au niveau sniper moi je trouve pas mal mais sans plus c'est vraiment la map que j'aime le moins du pack malgré qu'elle soit quand même bon et nous quoi je trouve mais c'est vrai qu'il ya quand même quelques petits spots on m'a dit donc j'irai voir c'est un peu plus tard et peut-être je la kifferai un peu plus donc après mirage donc c'est un map sur laquelle je suis en train de jouer là qui se situe dans le désert celle là c'est vraiment un coup de coeur quoi elle est vraiment bonne on peut même tenter des putains trickshot si vous allez voir il ya un grand comment on appelle ça un tremplin ouais on peut dire ça comme ça plongeoir voilà plutôt un plongeoir trickshot je pense qu'il ya moyen de s'éclater à faire des putains de trucs donc même pour trickshot il ya moyen et feed il ya grave moyen quoi mais vraiment un coup de coeur sur celle là après on a hydro c'est celle où on peut où il ya un barrage oui c'est ça je crois que c'est celle où il ya un barrage il ya des cours il ya des courants d'eau et tout qui passent qui tuent les adversaires en dessous et tout je les trouvais vraiment sympa déjà celle là et en plus pour feed c'est l'une des meilleures je pense que hydro c'est vraiment peut-être la meilleure pour feed sur ce jeu après grind c'est le skatepark là aux états unis je sais plus où c'est exactement qui est vraiment celle là elle est magique c'est à dire que il ya des bonnes couleurs moi j'adore les couleurs sur cette map et tout skatepark ça déchire franchement elle paraît petite à première vue mais il ya quand même pas mal d'endroits secrets un secret des petits endroits qu'on fait pas forcément gaffe quoi quand on feed quoi parce que nous on bourrine enfin moi personnellement par exemple s'il leur reste que ces compositions je vais aller automatiquement sur c'est et c'est vrai qu'on fait pas forcément gaffe il ya des petits trucs et des petits bols où aller il ya on peut aller derrière les tribunes tout ça enfin elle est vraiment grande en fait donc franchement j'étais assez sûr parce qu'au début j'étais un peu en mode à cette map elle va être trop petite ça va être bof bof quoi et en fait au final elle s'annonce vraiment bien en plus ce qui est bien avec ces nouvelles maps c'est que on peut y jouer en guerre terrestre et ça je trouve que ça manquait à black ops 2 j'en avais parlé quand je passais mon mode prestige comme quoi moi j'étais quelqu'un qui joue beaucoup en guerre terrestre et au final je vais pas forcément énormément sur sur les guerres terrestres parce que au final il y avait que raid overflow qui était vraiment potable après pour moi pour moi je dis parce qu'il y en a plein qui vont pas aimer et aftermath et melton où il ya peu près moyen mais bon ça vaut pas non plus un bon raid et un bon overflow quoi donc c'est vrai que là du coup ça nous met quatre maps en plus qui sont vraiment bien quoi et qu'on découvre et du coup vu que les gens découvrent aussi c'est là où je pense qu'il ya encore plus moyen de clipper donc moi je pense que je vais me faire une bonne session ce soir sur la guerre terrestre donc d'ailleurs je vous invite à me suivre sur twitter c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé sur mes vidéos à chaque fois je marque en description mon twitter mais c'est vrai que je parle pas trop de qu'est ce que qu'est ce que je dis sur mon twitter donc déjà je dis de la merde déjà et non sérieusement j'invite pas mal mes followers à venir sur skype avec moi et des potes et en même temps on se tape des petites games donc tout dépend à quelle heure est postée la vidéo je si ce soir vous avez envie de jouer sur les nouvelles dlc en guerre pour feed ou même sans feed c'est comme vous voulez franchement c'est avec plaisir donc si vous êtes vraiment chaud donc allez sur le lien de mon twitter juste en bas de la vidéo et et checkez un peu de temps en temps et vous verrez que des fois je posterai un petit message pour faire des groupes de feed à plusieurs alors maintenant je vous parle un peu du pacificateur petite parenthèse je parlerai pas vraiment des babes zombies parce que le zombie c'est pas trop mon kiff j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo quand je ferai une vidéo délire ou autre donc le pacificateur bah c'est un pistolet mitrailleur franchement je vois pas qu'est ce que je pourrais vous dire plus parce que je joue pas vraiment en larmes elle est sympa il n'y a pas énormément de recul et tout bon elle est un peu facile d'utilisable mais elle est pas si bien que ça honnêtement je sais que j'ai les potes à moi qui jouent la mitraillette et bon ils n'ont pas tant kiffé que ça donc bon voilà bon c'est quand même un peu une mitraillette sympa quoi c'est une petite pisse fait mitrailleur en plus donc voilà mais écoutez j'espère que ce commentaire il vous aura plu parce que bon c'est vrai que je suis assez dégoûté des 30 minutes de live qui ont buggé mais donc voilà bref j'espère que cette vidéo aura plu et moi je vous dis à la prochaine ciao